Imaginez, sur cette parcelle, demain, une forêt avec 30 000 arbres. Un rêve ? Non, un projet en train de se réaliser. Il est mené par une quinzaine de personnes qui ont envie d'oeuvrer pour l'écologie. Une cinquantaine d'essences différentes seront plantées. En France, on a beaucoup de forêts, plus de 16 millions d'hectares. Malheureusement, sur ces 16 millions d'hectares, il y a 84% de forêts qui sont mono-essences ou à deux essences de bois. Ce qui fait qu'on a une biodiversité qui, depuis une cinquantaine d'années, ne fait que descendre. Il y a de moins en moins de biodiversité. Parce que quand une espèce végétale disparaît, c'est 30 espèces animales qui disparaissent. Plus loin, là-bas, j'ai vu aussi un très joli peuplier blanc. Peuplier, chênes, noisetiers, les espèces qui seront plantées sont toutes présentes sur le territoire depuis des millénaires. Les arbres seront mis en terre très proches les uns des autres, selon la méthode du botaniste japonais Miyawaki. Le but, en fait, c'est que comme on peut le voir ici, tous ces arbres ensuite se retrouvent en symbiose et puissent interagir les uns avec les autres au niveau des racines, au niveau des nutriments, pouvoir s'échanger différents nutriments. C'est pour ça que c'est très important de planter de façon dense. Le chêne qui borde la parcelle est en peu le symbole du projet Sylva. On espère bien qu'il y ait quelques arbres qui se fassent aussi vieux et qui soient aussi gros que celui-ci. Après, on ne sera pas là pour le voir. C'est aussi une des particularités du projet, c'est qu'on plante une forêt pour ceux qui viendront après nous. Pour mener à bien ce projet, l'équipe a lancé une cagnotte sur Internet. Un documentaire retracera également cette épopée écologique. Merci. Merci.